... Bonsoir, la BPI est ravie de vous accueillir ce soir pour cette deuxième occurrence du cycle matière à penser qui est consacrée aux modalités par lesquelles un créateur, un artiste, un professionnel pense dans et par son champ de pensée, de création. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Denis Guénoun qui est à la fois homme de théâtre, qui est philosophe, qui travaille sur des questions de théologie, qui a une actualité éditoriale dont il va nous parler et son grand entretien sera mené par les conseillères du cycle Aurélie Mouton-Rézouk et Flore Garcin-Marou qui sont également professeurs en études théâtrales. Ce débat, cette rencontre sera enregistrée. Donc, voilà, vous pourrez retrouver cette captation dans quelques semaines et je vous souhaite une excellente soirée. Applaudissements Donc, bienvenue à la deuxième séance du cycle matière à penser, donc ce cycle de rencontres que nous avons imaginé et qui interroge les cheminements de la pensée en prise avec la matière propre à chaque terrain de création. Ce cycle, dans une brève introduction, je vous dirais que c'est une nouvelle étape d'un programme plus large intitulé « Ces lieux où l'on pense » mené conjointement par moi-même, Flore Garcin-Marou, j'enseigne à l'université Jean Jaurès de Toulouse, Aurélie Mouton-Rézouk qui enseigne à l'université Paris 3 et un collègue de Paris 3 également, François Mérès. Un colloque international a été organisé en juin dernier sur cette question à l'université Paris 3 et au musée de l'homme à Paris et d'autres rencontres ont eu lieu sur ce même sujet à Toulouse ces deux dernières années. Et la question principale qui nous anime dans ce nouveau cycle c'est celle-ci « Comment ça pense par chez toi ? » Alors c'est une question en apparence simple que nous avons pris le parti de poser cette saison puis à l'automne prochain à des anthropologues, des marionnettistes, des acteurs, des écrivains, des musiciens, des architectes, des photographes, des peintres, etc. Alors merci beaucoup à Christine Manas-Denarié et à Emmanuel Payen du service du développement culturel de la Bibliothèque publique d'information pour nous permettre, nous donner cette occasion assez extraordinaire de réaliser dans d'excellentes conditions cette enquête sur les pratiques de pensée de nos grands invités. Et le 25 mars dernier, nous invitions l'anthropologue et historien Christian Jacob et vous trouverez l'entretien filmé sur le site de la BPI, donc bpi.fr, sur l'onglet Web TV. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Denis Guénoun envers qui nous adressons déjà évidemment tous nos remerciements pour avoir accepté de se prêter au jeu. Alors Denis, tu es professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne. Tu as commencé ta carrière comme comédien, comme dramaturge, metteur en scène. Tu as dirigé plusieurs compagnies théâtrales. Tu as assuré la direction du Centre Dramatique National de Reims. Il y a déjà de ça quelques années. Ton activité de recherche et ton écriture portent sur les rapports sur des questions qui touchent au théâtre, qui touchent à la philosophie, qui touchent à la politique, plus récemment à la théologie, et qui touchent parfois à ce qui fait lien ou pas entre ces différents pôles de pensée. Mais tu es aussi auteur de théâtre, je le disais, auteur de nombreux essais. Ton théâtre est-il nécessaire fait aujourd'hui non seulement référence, mais c'est une des grandes lectures de nos étudiants en études théâtrales. Il a déjà une petite vingtaine d'années, je crois. Mais d'autres textes ont suivi, dont Livraison et délivrance, qui est sous-titré Théâtre politique philosophie, et dont évidemment le sous-titre ici justifie l'invitation que nous te faisons ici. Sauf que ces essais ne disent pas tout, puisque la singularité de ton travail est bien d'ancrer dans la pratique théâtrale, ta pensée du théâtre, de ne pas distinguer les deux. Et puis, nous souhaiterions aussi t'amener à parler des textes que tu publies sur le blog deniguenoun.org, qui est un autre espace de publication aujourd'hui. Donc, lors de ce grand entretien, nous allons t'interroger, Denis, sur la manière qu'a le théâtre de convoquer la pensée et de l'exposer au plateau. Avant de commencer, cette invitation est particulière pour nous, Aurélie et moi, puisqu'il se trouve que nous avons été dirigés par toi, lors de nos travaux de thèse à l'Université Paris-Sorbonne, il y a de cela déjà quelques années. Et donc, maintenant que nous sommes toutes les deux en poste, comme on dit, à l'université, nous avons eu cette envie, alors non pas de boucler la boucle en invitant le principal acteur des débuts de notre entrée à l'université, mais véritablement de nous replonger dans le bain formateur, si je puis appeler ça comme ça, un certain retour à un certain pays natal. Alors, lançons-nous, Denis. Beaucoup de théâtres, aujourd'hui, comme vont le faire d'autres lieux culturels, des musées, des bibliothèques, par exemple, c'en est un cas ici. Aujourd'hui, beaucoup de lieux se positionnent comme des lieux dévolus à l'exercice de la pensée. On va y programmer des conférences philosophiques, des ateliers de pensée, des débats publics, comme ça va être le cas dans différentes institutions, mais aussi dans des festivals. Un positionnement, donc, du côté de la pensée qui inclut la représentation, le spectacle qui peut être présenté comme un essai ou un acte collectif de réflexion ou d'investigation. Et ça, dans un registre aussi bien philosophique que politique, en considérant que le geste politique est un geste d'investigation et de pensée plus qu'une action d'ordre politique. On peut peut-être partir de ça, de cette revendication, de ce positionnement pour considérer le théâtre comme un lieu, un moment ou une matière à penser. Alors, dans le théâtre, est-il nécessaire, que j'évoquais tout à l'heure, tu analysais la crise du théâtre comme une tension entre, d'une part, un besoin de théâtre très intense qui se manifeste plutôt du côté de ceux qui le pratiquent, aussi bien des professionnels que des amateurs, donc ceux qui sont du côté du faire, du théâtre. Et puis, de l'autre, une déshérence relative de la salle, une forme de marginalisation sociale, politique, esthétique du théâtre, du côté du voir cette fois. Et cette déshérence, tu la reliais, tu l'analysais comme étant corrélée à ce que tu appelais un gel esthétique et moral, une léthargie du théâtre. Alors, de là, deux questions. La première, c'est ce que tu fais, 20 ans plus tard, la même analyse de la place, de la fonction ou de la condition du théâtre ou des théâtres aujourd'hui. Et puis, ce besoin de mettre le théâtre, tu écrivais au principe de l'existence sociale de ceux qui le pratiquent, cette nécessité de théâtre. De quoi se nourrit-elle si elle existe encore aujourd'hui ? Merci. Je voudrais d'abord remercier nos hôtes, vous, mesdames, puisque vous avez la gentillesse d'organiser, de rendre possible ce cycle, cette grande maison en général. Je parle aussi bien de la bibliothèque que du centre Pompidou. Et tout spécialement, vous deux, parce que je suis très touché, bien sûr, on est toujours heureux d'être invités et d'être sollicités dans une conversation de cette sorte. Mais je suis très touché du fait que tu aies rappelé ce qui nous a liés comme dans les débuts de vos travaux de recherche, parce que ce genre de reconnaissance au sens strictement descriptif du mot, pas du tout au sens de la gratitude morale, ça ne va pas de soi. C'est un peu comme les relations familiales. Il y a toujours une espèce de difficulté après coup. moi, je ne sais pas si je l'ai sentie, mais il m'est arrivé d'avoir l'impression qu'on la sentait. Et donc, je suis très touché que vous ayez pensé à cette rencontre et que tu aies rappelé cette origine de nos travaux communs qui était, de mon côté, en tout cas, un très, très grand plaisir. Alors, en ce qui concerne les questions que tu as soulevées pour commencer, Aurélie, il y en a plusieurs qui sont nouées ensemble. Donc, ça va être difficile. Il y en a une que tu ne formules pas explicitement, mais qui conditionne tout le reste dans tout ce que vous dites. Je ne sais pas si je vais m'engouffrer dans celle-là parce qu'elle risque de faire obstacle à toutes les autres. Et ça serait un peu un geste d'indiscipline. Mais c'est qu'il y a le mot pensée qui règne et qui plane sur cette conversation et je comprends bien sur les autres, passé et avenir. En pensant à votre invitation, je me suis dit, mais on ne peut pas non plus considérer que ce mot a un sens qui nous est acquis. C'est compliqué de savoir de quoi il s'agit quand on dit pensée. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Et sans entrer dans la question de façon trop effrénée, mais je ne demande qu'à le faire, sans y entrer trop complètement, je veux dire qu'il y a des connotations à l'emploi de ce mot pensée. Un peu emphatique, parfois. Pensée, c'est une espèce de dignité, en tout cas, dans le discours contemporain. et puis des différences d'acception. Parfois, c'est une exception très, très large. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Descartes donne, à propos du je pense comme je suis, il donne une sorte de définition qui est en tout cas une liste de tout ce que contient à ses yeux le mot pensée. C'est une liste extrêmement large qui contient énormément de choses, y compris ce qui relève de la sensation pour nous. Bon. Alors, de quoi parlons-nous quand nous parlons de pensée dans chacun de ces cas ? Et puis, il y a un troisième aspect de l'emploi de ce mot qui est un aspect que je dirais de mise à distance. Le mot pensée suppose qu'on met à distance d'autres choses. Déjà, dans les usages courants, la pensée, on peut s'opposer évidemment à la matière, la pensée comme activité intérieure peut s'opposer à l'extériorité et à toutes sortes d'autres choses. Mais, en ce qui me concerne, puisque vous avez la gentillesse de parler de mon itinéraire, je voudrais commencer par dire quelque chose qui est un peu paradoxal et que j'ai décrit dans un de ses livres sur le moment, à l'époque, c'est que lorsque j'ai fait longuement et beaucoup de théâtre professionnel, j'y suis entré avec un appétit de pensée, une joie de pensée, une espèce d'emportement à l'activité de pensée très fort. Et puis, j'en suis sorti, je me suis arrêté 20 ans plus tard parce que j'avais explicitement l'impression, et je l'ai formulé comme ça à l'époque, que je ne pensais plus. C'est-à-dire, en gros, que l'activité de théâtre menait dans certaines conditions et avec une certaine forme d'intensité, loin d'être matière à penser ou en tout cas occasion de penser, pour moi, dans mon cas personnel, c'était accompagné d'une sorte de, je vais reprendre ce mot que tu cites, de gel. Je me sentais coincé sur le plan neuronal à la fin de cette activité. Plus l'activité théâtrale avait ce qu'on peut appeler extérieurement une forme de succès ou en tout cas une forme de reconnaissance, de réalisation, plus j'avais l'impression que l'agilité, la vivacité de la mise en question était freinée. Et je me suis retiré explicitement, ce n'était pas la seule raison, mais c'était une des raisons importantes. Alors, ceci me permet de poser en point de départ que sans doute il y a des modes d'activité de théâtre qui font penser, qui pensent, qui essaient de penser, qui, je dirais en quel sens si vous voulez, j'essaierai de clarifier ça. Mais il y a aussi des modes d'activité de théâtre et parfois dans les mêmes théâtres et parfois chez les mêmes personnes qui fonctionnent comme des espèces d'obstacles ou de retraits de la pensée. Alors, en disant ça, j'emploie moi-même le mot penser dans un sens très valorisant, mais c'était pourtant assez concret. Alors, je ne veux pas esquiver les questions que tu poses. Il est vrai que réfléchissant sur la question de savoir si le théâtre était nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, mais il y a de cela en effet un peu plus de 20 ans parce que je voulais aussi savoir s'il l'était toujours pour moi au moment où je cessais d'en faire pour aller faire de la philo, pour dire vite. Réfléchissant à ça, j'ai essayé de penser aux conditions de son exercice et il m'a semblé en effet que le théâtre, comme le dit déjà Aristote, n'est pas une activité mais deux, une activité qui consiste à faire et une activité qui consiste à voir et que dans notre société, dans notre monde, ces deux activités avaient des états de santé très différents que l'activité qui consistait à faire du théâtre est en pleine explosion au bon sens du mot, de plus en plus de gens veulent en faire, beaucoup de jeunes gens souhaitent vivement en faire, il n'y a pas que le théâtre qui est touché par ce mouvement bien sûr, mais très vivement, émanant de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de conditions sociales et comme tu viens de le dire, beaucoup de gens veulent faire du théâtre leur vie, y compris leur vie sociale donc j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de santé du théâtre du côté de la scène et qu'en revanche, du côté de ce qu'on appelle globalement la salle, il y avait une espèce d'asthénie, une espèce de, je ne sais pas comment dire ça, d'étouffement, mais ce n'est même pas un étouffement où on étouffe, on étouffe parce que ça peut être très sain, mais une espèce d'épuisement, voilà, que les salles de théâtre et même quand on y est, quand j'y suis, comme d'autres, quand j'y étais, puisque je parle d'une réflexion comme tu le rappelles qui n'est pas tout à fait d'aujourd'hui, que les salles de théâtre étaient épuisées, voilà. Alors, j'ai essayé de réfléchir à cette disparité puisque ces gens, ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont sur scène, non seulement se rencontrent, s'observent, mais parfois alternent de positions, comme on sait, puisqu'il arrive de plus en plus fréquemment. Cet après-midi, il y a un homme, je le dis pour ceux dans la salle qui le connaissent, Philippe de Rayan, qui a été administrateur de notre compagnie pendant longtemps et qui est en retrait complet à la campagne, au fond de la campagne, qui me téléphone cet après-midi et qui me dit, je ne l'ai pas eu au téléphone depuis longtemps, et qui me dit je suis à Paris, je voudrais t'inviter au théâtre, surprise majeure, à un spectacle dans lequel je joue. Et cet homme qui parle toujours à voix assez basse a prononcé le je joue avec une espèce de plénitude et de force qui m'ont beaucoup frappé. Alors lui, comme tant d'autres, passe de la position de spectateur à la position sur scène. Est-ce que c'est toujours le cas, cette disparité, je n'en sais rien. J'ai des impressions contradictoires. J'ai l'impression vraiment que le théâtre a beaucoup changé depuis 20 ans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que beaucoup de choses que j'ai décrites dans ses ouvrages à l'époque ne sont peut-être pas complètement inutiles, mais si on devait les formuler aujourd'hui, ils mériteraient des reformulations très profondes. Et en même temps, j'ai l'impression que la salle de théâtre en général, si on la prend comme un lieu physique dans les théâtres qui sont des théâtres réguliers, n'est pas extrêmement créative. Elle l'a été à d'autres époques. l'activité des spectateurs a été une activité incroyablement tonique sur le plan culturel, social, politique. Il me semble qu'elle l'est moins, mais en revanche, en dehors des théâtres construits et dévolus à cette activité ou lorsque ces théâtres eux-mêmes cherchent à sortir ou à se transformer, on s'en vient qu'il y a une forte volonté de prendre en compte des transformations de ce qu'on pourrait appeler la salle qui parfois n'est plus la salle et dehors et autrement. Merci Denis. Je voudrais revenir effectivement sur cet effort de définir ce qu'est la pensée. Il y a des philosophes éminents qui s'en sont occupés avant nous. Mais jusqu'à maintenant, on a l'air de poser comme une équivalence la philosophie et la pensée. Je ne pense pas que dans tes ouvrages, tu les poses comme équivalences et je dirais que tu travailles peut-être vers une distinction entre une philosophie qui serait une philosophie qu'on enseigne à l'université ou qu'on transmet à l'université qui pourrait être ce type de philosophie qui peut être invitée dans des lieux de théâtre parce qu'il y a un philosophe reconnu qui vient parler d'une question de société sur une scène de théâtre. Donc ça, ça serait un type de philosophie académique qui se situerait dans un académisme de pensée et tu sembles aussi distinguer de cette philosophie un type de pensée qui émergerait davantage de la pratique du théâtre, de ta pratique et donc j'aimerais t'interroger là-dessus sur cette distinction qu'il pourrait y avoir entre philosophie et pensée. Cette distinction, en fait, tu l'as fait depuis ta double casquette. Ce n'est pas une très jolie expression mais voilà, cette double casquette, tu es agrégé, tu es professeur, tu as enseigné longtemps à l'université, la philosophie, puis après dans un département de littérature à la Sorbonne. Mais comme on l'a dit au début de cette séance, tu es acteur, tu es metteur en scène, auteur dramatique, dramaturge, directeur d'un centre dramatique et dans ton essai autobiographique que je voudrais nommer parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le relire, ce texte d'habilitation à diriger des recherches que tu avais soutenu, j'ai oublié de noter la date mais c'était 97, voilà, qui s'appelle, c'est un ouvrage qui s'appelle Relations entre parenthèses entre théâtre et philosophie. Tu expliques que ta vie d'universitaire et d'artiste de la scène ont été disjointes. Elles n'ont pas cessé d'être disjointes, n'ont pas cessé d'être paradoxales et qu'elles se sont succédées après l'éclipse de l'une au profit de l'autre, en fait, suivant plusieurs révolutions intimes et intellectuelles selon les aléas de la vie. C'est quelque chose que tu répètes aussi souvent, la vie, l'existence, comment ça m'a porté d'un côté ou d'un autre. Tu es philosophe et tu es artiste mais tu n'as jamais voulu réconcilier les deux. Ce n'est pas ça qui t'intéresse finalement, la réconciliation. Je pense que tu n'y vois pas d'intérêt. Et tu as plutôt cherché à construire ce qui pouvait relever au sens hégélien du terme dans la traduction de Derrida, de Lauf-Ebung, dépasser cette contradiction dialectique. Donc, j'en arrive à ma question. Tu écris que la pratique du théâtre t'a permis de te situer parmi les amis de la terre. Ça, c'est une très jolie expression. et de ne plus chercher à faire partie des amis des idées immatérielles. La pratique du théâtre t'a permis de te situer du côté de l'exercice de la pensée et donc de sa mise en acte et de son exposition plutôt que de la production d'un savoir spéculatif, donc de ce que j'appelais tout à l'heure philosophie académique. Donc, pour continuer la question d'Aurélie, quel type de pensée tu produis, tu veux produire ? Que penses-tu des pensées qui sont produites par des philosophes qui sont invités à philosopher dans des théâtres mais qui n'ont jamais vécu ou entrepris une activité théâtrale ? Deuxième question mais qui rejoint celle-ci. penses-tu que l'on puisse penser le théâtre sans rien connaître de sa matière, des actes que le théâtre engage sans fouler la scène, sans avoir connu jamais le vertige et les aléas du jeu de l'acteur ? Donc, le théâtre peut-il seulement se penser en surplomb avec les outils de la philosophie académique ou la pensée doit-elle se constituer de plein pied avec la pratique du théâtre ? Alors, le plus simple c'est d'abord de répondre à la dernière partie de la question. J'ai une réponse pour moi qui, je crois, qui va un peu de soi. Le théâtre, ce sont deux activités différentes voir et faire. Faire, disons, par ici, voir de l'autre côté si on était dans un théâtre ce qui n'est pas le cas. Il y a donc deux formes d'exercice de pensée. Il y en a une qui se fait depuis la salle, depuis la condition de spectateur, depuis la position de spectateur, qui est la manière d'élaborer sur le plan philosophique ou théorique, mais je vais revenir, bien sûr, à la première partie de temps d'interrogation. Restons pour l'instant dans un domaine qui est proche de la philosophie. Donc, il y a une façon de philosopher sur le théâtre depuis la salle, depuis la position de spectateur. Alors, en ce sens-là, oui, on peut. Non seulement on peut, mais ça a été pendant très longtemps la pensée dominante. La pensée dominante sur le théâtre a été, disons, dominante au sens simplement la plus répandue. La pensée la plus répandue sur le théâtre a été une pensée élaborée d'un point de vue du spectateur pour des raisons historiques qui s'expliquent très bien. Et puis, il y a une autre forme de pensée qui serait tentée de penser le théâtre depuis la scène. Alors, il y a un auteur de génie, qui, c'est la découverte de l'eau chaude, comme on dit en Italie, que de dire que ça n'est que d'un auteur de génie, qui est Diderot, qui a écrit un texte célébrissime qui s'appelle Le paradoxe sur le comédien. et ce texte célébrissime est un dialogue entre deux personnes qui sont appelées le premier et le second et qui, lorsqu'on regarde de près ce qu'ils disent, sont exactement et explicitement l'expression de ces deux points de vue. C'est-à-dire, il y en a un qui réfléchit depuis la position du spectateur. Alors, il y a quelqu'un qui est visé, qui est un... quelqu'un qui venait d'écrire un livre qui s'appelait Le comédien et donc, on pouvait attendre que c'était un livre sur la pratique et quelqu'un d'autre, alors, ce quelqu'un-là s'appelait Raymond de Saint-Albine, Pierre Raymond de Saint-Albine qui avait écrit ce livre qui a eu une très grande importance et puis quelqu'un d'autre qui était un acteur, Rico Bonny, le fils, François Rico Bonny qui a répondu immédiatement après à ce livre, enfin, en tout cas dans des commentaires très proches qui avait fait un livre qui s'appelait L'art du théâtre et Rico Bonny a dit mais en fait Saint-Albine, l'autre en gros n'a jamais mis les pieds sur une scène donc il ne sait pas ce que c'est que faire du théâtre et il en parle vraiment en tant que spectateur et moi, Rico Bonny disait François il s'appelait François parce que c'était celui qui était né en France dans la famille c'était une famille italienne et moi, dis-t-il je suis acteur je suis un praticien et je parle d'autre chose je parle de l'autre côté et Diderot a cette idée de génie de faire un dialogue où les gens ne se comprennent pas bien d'ailleurs et qui met en interaction ces deux personnages qui sont exactement les porteurs de ces deux points de vue alors quand je suis j'étais en pleine pratique théâtrale et j'avais l'illusion de pouvoir faire une thèse et je suis allé voir un directeur de thèse qui s'appelait Michel Corvin malheureusement décédé il y a quelques années qui était à l'époque professeur dans ton université Aurélie à Paris 3 sans bonnes nouvelles et je lui ai dit je le connaissais parce qu'il nous avait aidé dans une période antérieure la jeune troupe à laquelle je participais je lui ai dit cher monsieur je veux faire une thèse je venais d'être nommé directeur de théâtre il m'a dit vous n'allez jamais y arriver j'ai dit mais si je vais y arriver et le sujet de cette thèse que je lui ai proposé et que je n'ai jamais faite mais en fait je n'ai pas fait celle-là j'en ai fait une autre mais plus tard était qu'est-ce qu'il en est de la pensée du théâtre lorsqu'on parle du point de vue de la scène voilà donc ça c'est la réponse factuelle que je voudrais apporter à la dernière partie de ta question mais sur la première partie de la question il y a quand même on ne va pas pouvoir l'éviter pendant toute la soirée le fait de savoir de quoi on parle quand on parle de pensée et surtout s'il s'agit de théâtre alors je voudrais simplement faire une référence hors théâtre et la mettre en relation tout à l'heure pas forcément tout de suite avec une référence de théâtre parce qu'en fait en réfléchissant à vous et à vos questions dont vous m'aviez transmis une première mouture une première élaboration j'étais frappé de ce rapprochement que je n'ai jamais fait sous cette forme le texte que je voudrais évoquer ici alors qu'on peut évidemment en citer d'autres ne serait-ce que le célébrissime qu'appelle-t-on pensée de Heidegger qui sont des cours donnés en 51-52 le texte est le texte d'un tout jeune homme à l'époque devenu un auteur littéraire connu depuis qui s'appelle Pierre Alféry et qui a écrit un petit opuscule à mes yeux littéralement génial c'est-à-dire où se manifeste un génie à l'oeuvre et qui s'appelle chercher une phrase chercher E.R. à l'infinitif ça avait été publié par les éditions Christian Bourgois en 1991 ça a été un peu republié depuis c'est toujours disponible ce petit opuscule qui s'appelle chercher une phrase est écrit avec une élégance renversante et décrit une réflexion sur la phrase etc. et puis arrive à une investigation autour de la nature de la pensée et puis produit une thèse un énoncé absolument extraordinaire qui est au deux tiers un peu de l'ouvrage comme ça entre deux paragraphes arrive penser E.R. le fait de penser penser veut dire deux points chercher une phrase penser veut dire chercher une phrase je voudrais m'arrêter un instant sur cette formule saisissante même si elle n'a l'air de rien au premier abord comme toutes les formules saisissantes d'abord la définition qu'il donne ne concerne pas la pensée mais le penser l'activité de penser bon passons c'est évidemment très important ensuite chercher une phrase il prend il prend position là dans le célèbre débat aujourd'hui à peu près tranché sur les rapports entre la pensée et le langage et à propos duquel la plupart des gens qui de réflexion aujourd'hui ont beaucoup insisté sur le fait que penser c'est indissociable d'une activité de langage bon il n'y a pas une pensée antérieure au fait de parler que le fait de parler viendrait exprimer ensuite bien sûr que c'est pas comme ça que ça marche et qu'une pensée qu'on chercherait à caractériser indépendante de tout langage est très difficile à saisir bon mais il ne dit pas là seulement la pensée est dans la langue ou dans le langage il dit chercher une phrase donc ce n'est pas chercher des mots chercher un mot je cherche mon mot je l'ai sur le bout de la langue mais une phrase donc l'activité de pensée concerne le fait de chercher mais de chercher une phrase et une phrase comme vous savez c'est un ensemble un mouvement c'est une syntaxe ça en principe disons pour aller vite en français un sujet un verbe un ou des compléments et ça décrit le passage qui permet de voyager depuis ce sujet vers ce verbe en français puisque c'est dans cet ordre en français en général et puis vers les déterminations de ce verbe etc une phrase c'est une syntaxe c'est à dire que c'est un mouvement et il dit penser veut dire veut dire ce que penser veut dire penser veut dire quelque chose je veux le dire je veux le dire mais penser veut dire chercher une phrase chercher une phrase alors c'est quoi chercher une phrase c'est lorsqu'on a quelque chose à dire vouloir dire et puis qu'on sait pas exactement comment il faut le dire donc mais on cherche une phrase donc j'en essaye une ça marche pas c'est pas celle là c'est pas tout à fait bon j'en essaye une autre peut-être je me rapproche mais non je m'éloigne puis j'en essaye une troisième et puis il ne dit pas penser veut dire trouver une phrase mais la chercher la penser c'est ça il m'a beaucoup ça m'a beaucoup frappé le fait de remarquer que parfois des gens disent souvent en voyant un très très grand intellectuel ou un très très grand penseur il y en a quelques-uns s'exprimer c'est extraordinaire on le voit penser et qu'est-ce que ça veut dire voir penser on le voit chercher une phrase c'est-à-dire s'il vient avec les phrases toutes prêtes pour les dire on ne le voit pas penser le voir penser c'est le voir chercher une phrase alors ça nous est arrivé aussi à nous au théâtre on en parlera tout à l'heure dans quelles circonstances à propos du spectacle sur Saint-Augustin mais pourquoi cette phrase cette phrase me paraît-elle extraordinaire parce qu'elle définit la pensée dans le mouvement entre des phrases différentes c'est-à-dire la pensée n'est jamais contenue dans une phrase déterminée mais elle est dans le fait de passer d'une phrase qui n'est pas satisfaisante à une autre qui va peut-être l'être mais pas tout à fait en revenant à une troisième et tant que vous cherchez une phrase à condition que vous cherchiez vraiment vous ne fassiez pas semblant vous pensez j'aime beaucoup cette définition elle me paraît assez bien convenir à quelque chose qui pourrait définir l'activité de penser alors si c'est ça resterait la question de savoir dans quelle mesure ça peut avoir lieu au théâtre s'il y a de la pensée en action au théâtre c'est pas certain dans quelle mesure parce que si vous voulez si on faisait un schéma mais on ne va pas le faire on dirait ce qu'on appelle la pensée là le fait de penser ce qu'on appelle la pensée c'est entre le résultat mais c'est avant le résultat je le fais pour vous je le fais pour vous je pense là le résultat quand il y a le résultat il n'y a plus de pensée vous avez remarqué que quand il y a un livre quelqu'un vous dit j'ai lu un livre extraordinaire ça m'a bouleversé etc il dit ah oui qu'est-ce qu'il dit et bien il dit que l'être c'est différent de l'étant bon bon oui d'accord tout le monde l'a toujours dit ça non tout le monde le sait c'est rien d'original qu'est-ce qu'il dit il dit qu'il y a une différence entre l'essence et l'existence bon bah oui bien sûr il dit que le temps c'est pas pareil que l'espace ah bon c'est-à-dire quand on va au résultat il n'y a plus de pensée la pensée elle est là mais elle n'est pas non plus en amont avant l'activité contenue dans le réservoir de celui qui pense qu'il n'aurait qu'à l'exposer elle est exactement dans ce qui fait passer entre le sujet et l'énoncé à venir c'est-à-dire elle est là entre les deux donc est-ce que ça a lieu au théâtre j'ai ma petite idée mais je m'arrête là pour l'instant mais donc pour reprendre ce que tu proposes quand je te parlais donc des des philosophes qui étaient invités sur les scènes de théâtre pour parler des grands problèmes d'actualité de l'actualité contemporaine souvent on demande à ces philosophes de faire des prouesses voilà de se produire un peu comme un artiste de cirque qui va réaliser une belle figure de la pensée et voilà ce qui on commence à le comprendre ce qui diffère finalement d'une démarche où on se où on rentre dans une fabrique de la pensée parfois hésitante où on y met du jeu ça vous permet de dire toujours hésitante oui c'est ça et tu parlais de la phrase et moi j'entendais phraser et le musicien il fait quoi il cherche il ne cesse de chercher le phraser la sonorité d'ajuster en fait donc voilà on commence pour moi à percevoir ces deux finalement ces deux pôles entre une philosophie académique qui chercherait un résultat à une prouesse de pensée et à un mouvement philosophique un mouvement de pensée qui serait dans quelque chose qui se creuse et qui peut se fourvoyer dans une erreur et repartir etc je te propose qu'on plonge dans la matière théâtre et qu'on parle un peu d'écriture à propos de chercher une phrase tu as écrit à propos d'écriture dramatique contemporaine quel cours le péril de la pensée ce mot là est venu vraiment à cet endroit là pour caractériser l'écriture dramatique et puis tu disais pensée n'est pas discours ni en phase mais elle l'écriture dramatique pense elle n'esquive pas ce qui lui intime de répondre de son temps donc cette phrase que l'on cherche est une réponse à ce qu'intimerait le temps l'époque alors qu'est-ce que qu'est-ce que l'écriture dramatique offre à la pensée qu'est-ce qu'elle offre au jeu au plateau à penser et puis dans ce quoi cet objet même de la pensée peut-être qu'on pourrait réfléchir à ce à quoi aujourd'hui il conviendrait de répondre alors dans mon histoire personnelle moi j'adore écrire je passe mon temps à écrire je cherche tous les prétextes possibles pour écrire je suis vraiment assurance avec mes textes je voudrais que tout le monde les lise je les apporte je ne vais pas tarder à vous les signaler donc c'est une vie et pourtant je voudrais dire ceci que si il y a une activité de pensée au théâtre l'écriture dramatique ou l'écriture théâtrale peut en être assurément l'occasion il y a des textes de génie qui ne cessent de la le susciter de la susciter cette activité de pensée et pourtant je pense que ce n'est pas dans l'écriture que dans l'acte d'écriture que se situe le champ le point exact où cette pensée se met en œuvre pour le dire clairement à mes yeux c'est dans le jeu le jeu quand il assume sa vocation est le lieu où quelque chose où il y a du penser alors en quel sens alors je ne suis pas du tout pour dire que là pour dire que toutes les écritures s'équivalent les écritures les plus provocatrices au bon sens du mot c'est à dire qui appellent parfois sont des demandes de pensée des exigences des invocations de pensée je crois qu'on ne peut pas aborder un texte de Beckett sans se demander mais voilà comment que vouloir dire avec ce texte là mais je pense que c'est vrai aussi de certains textes et même de beaucoup de textes et peut-être de tous les textes de Molière donc comment ça marche alors si vous me permettez je vais chercher dans mon petit sac préparé à votre intention ma deuxième référence dont j'ai réalisé aujourd'hui enfin ces jours-ci à quel point elle était proche de la première j'ai vous le savez puisque vous avez la gentillesse de le lire j'ai porté une attention répétitive je suis loin d'être le seul le regretté Jean-Loup Rivière l'a fait aussi à sa manière j'ai porté une attention très répétitive à un extraordinaire texte de Louis Jouvet qui est une leçon donnée au conservatoire en 1940 et qui est recueilli dans le second recueil des leçons de Jouvet au conservatoire qui s'appelle tragédie classique et théâtre du 19ème siècle il n'est pas indifférent de dire que ces leçons telles que nous les lisons étaient des leçons données in vivo par un maître du jeu à des élèves acteurs et qu'elles ont été transcrites par une personne qui en prenait la scénographie et que cette personne était Charlotte Delbo je trouve que ça a beaucoup de sens de le dire alors dans une de ces leçons qui s'appelle texte Sentiment Respiration et à laquelle je n'ai cessé de revenir je l'ai relu encore aujourd'hui il y a un développement stupéfiant à mes yeux littéralement stupéfiant où Jouvet comme dans toute leçon de théâtre voit un jeune homme qui est baptisé effectivement bien sûr Octave dans la publication et le voit passer une scène en l'occurrence si je ne dis pas de bêtises il s'agit d'une scène de Phèdre je ne suis pas absolument sûr de mon coup mais il me semble que c'est ça où il joue Hippolyte et puis il le voit passer alors la scénographie indique qu'il interrompt il n'est manifestement pas ravi de ce qu'il vient de voir et d'entendre et il lui dit tu ne penses pas ce que tu dis tu ne penses pas ce que tu dis bon formule très très courante quand on s'adresse à un acteur on a l'impression qu'il dit les choses sans les penser et puis alors immédiatement après immédiatement après dans la phrase suivante il dit mais de toute façon un acteur ne peut pas penser on ne peut pas penser penser en tout cas ce que pense l'auteur ce n'est pas possible que l'acteur refasse le chemin de l'avancée de l'auteur donc il invalide immédiatement ce qu'il vient de dire et puis il essaye dans la suite du début de la leçon de préciser ce qu'il veut dire et puis je brûle les étapes mais elles sont absolument passionnantes il arrive à dire ceci tu ne penses pas ce que tu dis ça veut dire tu passes d'un bout de phrase à l'autre sans t'arrêter alors il dit tout de suite ça ne veut pas dire qu'il faut faire des pauses ce n'est pas ça du tout je ne parle pas du tout de ça je ne parle pas du fait qu'il faut faire des silences ou des pauses mais tu vas d'un bout de phrase à l'autre de façon trop directe comme il prend l'exemple il dit comme un express qui brûle les signaux et tu ne fais pas cette disjonction cette petite variation ce suspens qui donne l'impulsion à la phrase qui vient qui fait sentir que la phrase qui vient et le fait d'un mouvement intérieur alors il donne plusieurs j'ai analysé ça dans un texte qui se trouve dans Action et Acteurs là c'est le côté Assurance Torix Action et Acteurs édition Belin 2005 donc il y a un texte qui s'appelle Le théorème de Jouvet c'est ça le théorème de Jouvet mais l'expression théorème de Jouvet est de moi il y a quelqu'un journaliste qui a cru que ça existait le théorème de Jouvet comme j'avais écrit un article dessus mais en fait il n'y a pas de théorème de Jouvet voilà c'est simplement oui là maintenant il y en a mais enfin voilà alors l'idée étant que si vous voulez il faut pour jouer pour donner à entendre pour habiter comme ça une phrase il faut produire cette petite variation entre la phrase qui était avant et cette phrase là une petite variation qui est intérieure qui ne doit pas être du tout énoncée et encore moins exposée ou comme on aurait dit Jouvet tartinée mais qui doit donner une impulsion à ce qu'on va dire ce que j'ai traduit de mon côté l'acteur pense entre les phrases c'est à dire il ne pense pas la phrase dans la phrase il la pense dans le mouvement d'une phrase à l'autre et alors c'est ce matin que je me suis dit mais il y a un rapport avec la thèse d'Alferi c'est à dire que de même manière que pensée pour Alferi qui ne s'occupe pas du tout de théâtre dans ce petit volume magnifique est entre des phrases mais des phrases qu'on imagine un peu comme si elles étaient un peu sur un même plan on passe de l'une à l'autre et bien enfin elles se succèdent quand même et bien à l'intérieur d'une même phrase au dedans de la phrase et en tout cas à l'intérieur d'un texte Jouvet dit il faut qu'il y ait cette espèce de variation de variation de ce qu'il appelle le sentiment mais ce n'est pas du tout au sens classique du mot qui produit la pulsion ou l'impulsion dont vient la phrase qui va être dite et pensée c'est ça la pensée s'il y en a elle est entre les phrases voilà elle n'est pas dans les phrases elle est entre les phrases et le jeu ça pense quand il y a du jeu entre les phrases pour le dire comme ça mais c'est quelque chose que tu as expérimenté d'ailleurs dans des ateliers auprès d'étudiants ou d'élèves comédiens quand tu apportais parfois je me souviens tu racontes ça en relation aussi aux étudiants du TNS et que tu leur apportes des extraits de qu'est-ce que la philosophie de Gilles Deleuze et que tu leur dis bon ben voilà maintenant on va travailler là-dessus qui sont assez circonspects et puis que en fait tu leur demandes de lire ce texte de philosophie dans sa littéralité c'est-à-dire en lisant les mots la ponctuation finalement tu les invites à opérer une lecture à la table ce qu'on appelle lecture à la table au théâtre c'est-à-dire on se pose avec le texte et on le lit et là tu demandes de lire comme cela un texte de philosophie et finalement c'est aussi une autre manière d'envisager la lecture de textes de philosophie que de s'attacher aussi alors Deleuze parle des forces des puissances de l'infra de ce qui est derrière dessous sous les mots et qui en fait prépare l'événement du mot ou le jaillissement finalement de la syntaxe qui se pose mais une syntaxe posée elle vient après une espèce de chaos-mose de mouvements contraires et paradoxaux donc est-ce que c'est quelque chose je sais ce que tu vas me répondre mais c'est quelque chose que tu as travaillé est-ce que c'était ça que tu voulais travailler dans ton spectacle sur Saint-Augustin et comment parce que tu parles du jeu de l'acteur donc des mots de la phrase comment concrètement dans ce spectacle sur Augustin tu as fait comment ça s'est passé sur le plateau ce travail-là alors là encore il y a deux questions dans chacune de vos questions il y en a une au début une à la fin et puis une vingtaine entre les deux mais bon pour là il y a vraiment en l'occurrence un vrai lien c'est vrai que quand on a fait ce spectacle qui s'appelle qu'est-ce que le temps que d'ailleurs on va peut-être jouer encore une fois alors qu'on l'a pas joué depuis deux ans on l'a joué une centaine de fois enfin je dis on l'a joué comme si j'étais sur scène je ne suis pas du tout sur scène c'est Stanislas Roquet comédien qui joue ce spectacle on l'a joué dans beaucoup de lieux dans beaucoup de villes de France ou d'ailleurs à Rouen à l'invitation d'Elisabeth Makoko qui est ici dans la salle mais en Russie en Algérie aux Etats-Unis etc et dans beaucoup de villes françaises dans des tout petits lieux désertés et dans de de grandes salles de théâtre pas trop désertés c'est vrai que ce spectacle beaucoup de gens nous ont dit comme s'ils s'étaient donné le mot puisqu'on essaie de parler vraiment avec les gens beaucoup après chaque représentation ça fait partie du déroulement de la soirée ils nous ont dit on a l'impression de penser avec lui lui étant Stanislas pas exactement Augustin mais étant Stanislas on a l'impression de penser avec lui alors c'est vrai qu'on se demande comment c'est possible parce que c'est un texte dans les confessions de Saint-Augustin c'est le livre 11 et dans les confessions de Saint-Augustin il y a une grande partie qui est narrative un peu autobiographique mais c'est pas du tout cette partie là c'est plutôt une partie qui se trouve vers la fin du volume et où sont les parties purement philosophiques et le livre 11 c'est un livre de pure philosophie c'est un classique d'ailleurs en philosophie portant sur le temps et le spectacle s'appelle Qu'est-ce que le temps ? une question qu'Augustin pose après le premier tiers de son livre 11 alors comment est-ce qu'on a fait ? alors on a essayé de faire ça c'est-à-dire que de ne pas que chaque chaque moment ne soit pour passer c'est très déductif très argumentatif très interrogatif il se pose la question qu'est-ce que le temps ? il ne trouve pas on a essayé de faire que chaque énoncé chaque brive d'énoncé de ne pas passer de l'une à l'autre de façon voilà parce qu'on le lit ou parce que l'acteur c'est le texte etc comment faire dans ce cas-là dans le cas de Stanislas Roquet qui est un comédien jeune il était encore plus il y a 10 ans quand on a commencé extrêmement entre guillemets physique c'est-à-dire avec une très grande énergie une très grande maîtrise des moyens physiques aussi bien acrobatiques chorégraphiques etc on a essayé de faire qu'à chaque énoncé corresponde une disposition physique non pas du tout forcément illustrative physique voulant dire du corps ou dans l'espace complètement nu de la scène on a tracé une partition on a découvert on a construit ensemble une partition spatiale sur la scène correspondant à chaque étape chaque mouvement non pas les gros pans mais chaque phrase et à l'intérieur de chaque phrase chaque mouvement dans la phrase de la pensée et on a essayé et ça c'est la force de Stanislas comme acteur Stanislas étant un acteur qui a une logique physique très très pensée très maîtrisée est un excellent maître d'atelier du point de vue physique et du point de vue du jeu maintenant de façon très développée Stanislas n'accepte pas de passer d'un mouvement ou d'une position si élémentaire soit-elle même extrêmement définie extrêmement dessinée à une autre s'il n'y a pas pour lui un opérateur de ce passage il dit je ne sais pas comment je fais ça et ça après c'est à dire si je lui dis ah tu es là et bien ça serait bien que tu lèves le bras à droite pour prendre un exemple stupide il me dit il ne me dit pas pourquoi je lèverais le bras mais quel est l'opérateur de cette transformation alors en effet la pensée en l'occurrence est dans le passage mais je vais si tu me permets puisque tu me donnes la planche pour le faire je vais quand même essayer de faire un petit pas en avant et ça rejoint la question qu'a posée Aurélie c'est à dire si on dit enfin voilà d'où vient l'énergie la force l'opération qui te fait passer d'un point à l'autre d'où ça sort est-ce que c'est la conviction est-ce que c'est l'intelligence préalable du texte c'est bon alors on a un théorème en voilà un autre madame celui-là je l'appelle théorème de roquette mais c'est aussi une façon de sourire par rapport au théorème de Jouvet et Stanislas fait mine d'être gêné par cette dédommination mais en fait il est très content et c'est un vrai théorème que Stanislas maître d'atelier m'a appris ceci il ne faut pas que je fasse quelque chose si cela ne m'arrive pas ce qui veut dire il ne faut pas que ça vienne de ma décision il faut que cela m'arrive et il dit ce qui se passe dans le jeu par exemple dans le texte il faut que le texte m'arrive non pas que je le que je le maîtrise et que je le je le contrôle mais qu'un événement qu'un événement me saisisse qui vient d'ailleurs que de moi c'est à dire il faut que je sois moi-même modifié et modifié par une énergie dont je ne suis pas l'auteur modifié lorsque ça a eu lieu alors d'où vient cette énergie qui m'arrive c'est là que je rejoindrai ce que la question que pose Aurélie à laquelle si vous voulez je répondrai dans un instant et pas tout de suite mais voilà c'est ça si je contrôle si je maîtrise tous les passages il n'y a pas de pensée Heidegger qui n'était pas bête a écrit une phrase sur laquelle qui a révolté tout le monde et pour de bonnes raisons c'est la science ne pense pas pourquoi est-ce que Heidegger a écrit cette énergie parce qu'il croyait que la science contrôlait les opérations qui mènent d'un point à l'autre c'est en tout cas comme ça que je l'interprète aujourd'hui ce soir et en fait il n'y a pas de pensée s'il y a le contrôle absolu de ce qui se passe en fait ce que Jouvet dit à sa façon à Octave c'est il lui dit tu contrôles tout tu contrôles trop donc il se passe rien et donc comme il se passe rien il n'y a pas de pensée alors j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de Spinoza et de ton spectacle au corps prochain je vais prendre un petit détour pour y arriver je vais passer par Aristote dans un de tes textes tu expliques comment est-ce que Aristote décrit l'activité de spectation le fait de regarder un spectacle comme une activité intensément cognitive une activité intellectuelle spéculative dans lequel le spectateur dégage apprend à dégager des formes de la pensée à former de la pensée à partir de ce qu'il est donné à voir bon après tu expliques comment est-ce que ça évolue dans l'histoire cette activité de spectation comme activité intellectuelle et comment est-ce que ça va se transformer notamment au XVIIe siècle où au contraire le spectateur est celui à qui on sert la soupe philosophique sous une forme qui va être susceptible de bien comprendre parce que sinon il n'y arriverait pas mais enfin en tout cas chez Aristote cette activité de pensée cette activité intellectuelle théorique cette théorie est une activité intensément hédonique hédoniste elle produit du plaisir et ce qui caractériserait peut-être la façon dont la scène produit de la pensée c'est qu'elle produit de la pensée dans quelque chose qui produit aussi du plaisir théorique du plaisir à regarder alors plus loin dans le texte tu dis aussi que que ce théâtre tel qu'Aristote le décrit l'analyse n'est plus celui que nous avons aujourd'hui que cette façon de regarder ne peut plus être la nôtre qu'on n'est plus dans le théâtre n'est plus un instrument de connaissance du monde tel qu'il pouvait l'être et pourtant il y a peut-être encore quelque chose là à penser autour de l'activité de plaisir alors si j'en viens à Spinoza et à ton spectacle au corps prochain le plateau tu l'occupes tu l'habites comme un espace d'exploration en l'occurrence d'une proposition philosophique nul ne sait ce que peut un corps et puis ton spectacle aboutit à une déclaration d'amour et qui évoque la question très fortement la question du plaisir dans le rapport à l'autre dans l'appréhension de l'autre alors peut-être sur cette question là du rapport entre plaisir et théorie plaisir et philosophie si tu veux bien sûr alors là je ne sais pas moi je ne sais pas du tout sinon répondre des clichés des banalités des évidences aussi bien sur l'activité en elle-même que sur ce qui s'en est dit au théâtre celui qui a paradoxalement repris tout le monde le sait ça tous les gens qui travaillent là-dessus le savent qui a repris cette thèse alors qu'il se déclarait très anti-aristotélicien c'est Brecht qui était celui qui disait que l'activité de connaissance était une activité de plaisir et qui voulait donner au spectateur offrir au spectateur l'occasion d'une activité de connaissance mais comme une activité purement de jubilation et de jeu mais jeu au sens au sens au sens le plaisir de jouer du point de vue de la salle moi je sais pas trop ce que je pense de ça je sais pas trop parce que je vais vous faire une double confidence la première c'est que je vais très très peu au théâtre comme spectateur presque en ce moment même plus du tout j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas je suis terrorisé pour savoir comment je vais faire pour répondre à la demande de ce Philippe dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que je sais pas je vais essayer d'aller il faut que j'y aille et puis je suis terrorisé parce que j'arrive pas à y aller parce que je ne trouve pas ça je ne sais pas comment dans la salle trouver le plaisir du jeu du jeu de pensée alors il y a des gens qui me disent et je les crois heureusement qu'ils le trouvent qu'ils savent le mettre en jeu moi je n'y arrive pas je sais pas comment on fait je l'ai trouvé à certaines époques de mon histoire dans des expériences de théâtre qui m'ont bouleversé intellectuellement sensiblement théoriquement et moralement j'ai eu ces grands moments de traversée d'exaltation je l'ai très rarement en fait si on cherchait bien ça m'arrive de temps en temps mais très 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 rarement et d'autant plus que je n'y vais presque plus donc ça ne peut être qu'encore plus rare donc je ne sais pas trop quoi dire de cette activité là je pourrais citer un ou deux exemples où il m'a semblé être sur la voie de retrouver cette espèce d'engagement de dire mais oui mais oui mais voilà il se passe quelque chose à quoi je suis complètement convié et sans aucune certitude voilà ça m'est arrivé récemment il n'y a pas longtemps dans un spectacle d'Ariane Nouchkine à la cartoucherie mais sinon je n'arrive pas à trouver ça alors que banalement je le trouve dans le rapport de spectateurs avec d'autres arts y compris des arts de la scène j'arrive à trouver ça ça me fait turbiner énormément dans le théâtre je n'y arrive pas mais ça on dit sans doute largement autant de ma position présente que du théâtre lui-même en revanche je trouve une énorme un énorme entrain y compris en train de penser sur la scène alors là énorme il faudrait détailler et c'est vrai que l'expérience qu'on a tenté de faire avec le spectacle sur Spinoza le spectacle qui était sous-titré sur une pensée de Spinoza c'est que c'était un spectacle où il n'y avait pas de texte y compris de texte de philo qui serait proposé depuis la scène autant dans Augustin nous suivions le livre 11 des confessions mot à mot dans la magnifique traduction de Frédéric Boyer autant Spinoza il n'y avait même pas une phrase cette phrase dont tu parles qui était l'objet du spectacle on ne la disait jamais bien sûr il s'agissait de se demander comment la scène pouvait expérimenter une pensée alors vraiment là c'était vraiment le truc quoi comment on expérimentait une pensée alors dans le travail bon le spectacle était en très grande partie muet au sens du discours articulé langage articulé en effet il explosait si c'est une explosion je l'espère tout à fait à l'extrême fin dans ce que nous avons appelé une déclaration expérimentant une alternative vous savez qu'il y a un passage très célèbre dans dans l'échange de lettres que constituent les liaisons dangereuses de la clôt et à un moment donné je crois que c'est la marquise qui écrit à Valmont si c'est comme ça il va falloir choisir ou bien on fait la guerre ou bien on fait pas la guerre voilà et puis il répond d'une phrase eh bien la guerre et nous nous avons choisi de savoir comment on pouvait faire la déclaration inverse la déclaration inverse de la déclaration de guerre c'est la déclaration d'amour en effet et nous avons essayé de faire quelque chose comme eh bien l'amour voilà donc est-ce qu'on est arrivé je ne sais pas ça a choqué beaucoup de gens surtout se demandant qu'est-ce que ça venait vous faire chez Spinoza mais il y avait il me semble un rapport en travaillant sur au corps prochain il m'est arrivé de et dans les ateliers qu'on a fait autour et dans les travaux il m'est arrivé de formuler voilà c'est le dernier énoncé que je voulais vous livrer et dont je voudrais dire un mot une espèce de petite assertion une hypothèse c'était avec les acteurs c'était penser c'est adresser voilà donc si tu adresses vraiment tu penses et si tu adresses pas sous-entendu vraiment tu penses pas alors qu'est-ce que ça veut dire évidemment on pourrait parler on pourrait gloser longuement là-dessus et je veux seulement dire un mot et d'autre part mettre un rapport avec ce qu'on a disait avant de Jouvet c'est-à-dire si penser c'est adresser pourquoi penser c'est adresser qu'est-ce que ça veut dire penser c'est adresser ça veut dire tu penses pas vraiment la phrase de Spinoza ou tu penses pas vraiment ce qu'a dit Augustin il faut que tu sois comme Augustin en train de penser ce qu'il dit non ça veut pas dire ça ça veut dire que adresser ce qu'on a vraiment découvert je crois en partie avec Stanislas aussi et avec les autres comédiens avec qui on a travaillé c'est que adresser c'est recevoir voilà adresser c'est recevoir l'adresse elle fonctionne comme adresse lorsqu'elle est réceptive il est devenu un peu à la mode ces derniers temps c'était pas tout à fait le cas il y a 25 ans quand j'ai écrit quelques textes sur l'adresse qu'on se place sur la scène et qu'on projette en direction du public des énoncés de façon extrêmement lancée comme des projectiles bon c'est ça ça a sa légitimité mais c'est pas exactement de ça que nous parlons c'est adresser l'adresse ça demande l'adresse c'est une écoute l'adresse c'est réceptif l'adresse c'est passif en un certain sens c'est pas le fait de se mettre face à des gens et leur envoyer des choses avec l'énergie c'est essayer de recevoir ce qui va faire qu'on parle et si je voulais faire la relation avec qui je pouvais je dirais je demandais tout à l'heure comment est-ce que d'où est-ce que ça sort d'où est-ce que ça vient cette différence des phrases qui fait passer d'un membre de phrase à l'autre et bien ça vient de là ça vient de là-bas c'est-à-dire il faut que ça soit une forme d'énergie qui vienne par l'écoute je vais faire une référence théologique puisque tu viens à une très célèbre formule de 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 Paul qui n'est pas mon auteur de prédilection ce qu'on appelle saint Paul dans l'épître aux romains qui dit c'est fide ex auditu ça veut dire la foi arrive par l'oreille la foi arrive par l'écoute c'est une chose qui a été énormément commentée par Luther et bien voilà c'est un peu quelque chose comme ça je veux dire c'est ça arrive par la réception et par exemple par quelque chose comme l'écoute écouter une salle même quand on la voit pas écouter la salle entendre la salle entendre même ses silences entendre ça se mettre à l'écoute de la salle recevoir la salle recevoir ce qui vient de la salle et c'est ça qui fait bouger la façon dont tu vas peut-être dire le bout de phrase d'après et donc qui fait penser tu vois donc c'est comme ça il me semble que ça peut peut-être un peu marcher j'ai oublié la fin de la question et donc là tu fais une formidable ouverture vers les questions avec voilà qui vont être posées par le public mais peut-être juste avant on voulait montrer ton site ou après les questions qu'est-ce qu'on avait prévu parce que faisons-le maintenant voilà une question judicieusement posée ramènera autour du blog que nous poserons non mais voilà je voulais voilà on voulait on voulait donc vous indiquer cette mine de textes de références de textes parfois inédits non publiés surtout voilà qui continuent en fait qui vous permettront de continuer à découvrir l'atelier de pensée dont tu nous as fait voilà cette générosité que tu nous as partagé aujourd'hui donc il est temps c'est vrai si tu me permets juste pour dire un mot c'est que c'est c'est un site qui qui tient qui informe de mes activités comme la plupart des sites tenus par des gens qui ont une activité publique ce qui est dans la colonne de gauche en général mais dans la colonne centrale et aussi par des renvois dans la colonne de gauche et de droite il y a énormément sans arrêt de travail d'édition c'est à dire qu'il y a énormément de textes qui sont des textes qui ne sont pas disponibles en version papier et qui sont souvent les textes d'intervention lorsqu'elles sont écrites c'est à dire la plupart du temps que je publie immédiatement après les avoir faites donc j'adresse parce que je reçois il est temps donc de prendre quelques questions bonsoir on est d'autant plus génial quand on est moins nombreux et effectivement quand on prépare un sujet exclusivement en langue française on a tendance à perdre beaucoup de temps en effet penser ça vient d'abord en français du latin peser et donc c'est une activité de sensation on pèse on sous-pèse on cogite ça dure très longtemps c'est très philosophique on finit par s'y perdre d'ailleurs tandis que si on prend l'allemand Denken Denken c'est plus proche de dire justement c'est très éloigné mais ça se rapproche du latin dicere c'est le même sphylon alors à ce moment-là on a perdu beaucoup de temps quand on ne le sait pas et on trouve que dire penser c'est chercher une phrase si vous êtes germaniste effectivement c'est tout à fait évident pour un allemand et pour un français au contraire c'est tout à fait génial alors pourquoi je dis ça et bien parce que j'ai des gènes allemands effectivement et j'ai peut-être plutôt tendance à sans le savoir réagir comme un allemand même si je pense même si je parle français et alors je suis peut-être dangereux parce que je dis plus et je cogite moins donc j'ai peut-être tendance à avancer comme des chars allemands et alors je fais un lien entre penser en théâtre et en philosophie sachant qu'on a actuellement un théâtre politique qui est philosophique je ne suis pas sûr mais en tout cas qui est très théâtral ça c'est le moins qu'on puisse dire et alors si on fait justement une comparaison entre l'Allemagne de 39 où il y avait aussi un théâtre politique où les allemands à 95% ignoraient Auschwitz ils n'avaient pas non plus de bulletin de vote comme ils n'avaient pas de bulletin de vote et qu'ils ignoraient Auschwitz ben finalement on ne peut pas leur reprocher grand chose tandis que nous on a l'holocauste climatique qui se pré-profile et on a des bulletins de vote et moi j'aimerais bien que ces bulletins de vote ils arrêtent de penser trop à la française qu'au JT quelle liste quelle personne quelle oui quelle personne quelle motivation etc moi j'en suis venu à penser mon vote comme un allemand c'est à dire que je le dis par écrit je fais des bulletins nuls je me règle aussi sur ceux qui ont fait qui ont fait 4 millions de bulletins nuls au précédent scrutin et je voudrais savoir si ce que vous pensez de cette pensée merci c'est pas une question mais pas de question si vous voulez moi je suis tout à fait d'accord pour discuter politique avec vous peut-être que d'ailleurs on serait pas sur certains points sur certains points pas sur tous on pourrait ne pas être tellement loin mais moi je vous écoute et voilà j'ai entendu on va prendre une autre question je reviens à ce que vous avez dit au début je trouve que c'est très intéressant de séparer la salle et faire du théâtre et vous avez dit qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant aujourd'hui qui veulent faire et l'auditoire devient désenchanté je me demande et je vous demande si c'est pas sur ce niveau de pensée c'est que ceux qui font ils ont quelque chose à dire mais ce n'est pas ce que ceux qui viennent s'intéressent c'est à dire c'est une sorte si on pense en communication on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on dit et non pas à la réception du message ou le désir du message que veut entendre celui qui vient donc la question c'est est-ce que vous le voyez comme ça peut-être ce désenchantement entre une séparation très forte peut-être entre ceux qui font et ceux qui sont censés venir au théâtre oui ça ça n'a pas toujours été le cas comme je le disais allusivement tout à l'heure il y a eu des périodes où l'activité spectatrice était une activité extrêmement collective partagée et c'est le cas aussi dans de nombreux endroits il y a des expériences très nombreuses de partage de l'expérience spectatrice il y a des moments où c'était plus plus important socialement et puis et puis un autre type d'énergie peut-être que aussi aujourd'hui on a besoin d'une énergie plus physique vous voyez moi j'ai un problème c'est c'est ce que j'ai essayé de raconter dans un texte qui s'appelle la crise de la condition spectatrice je ne sais pas comment on peut être actif mais même physiquement le côté voter avec ses pieds pour rejoindre la question à la fois électorale et germanique qui vous a précédé c'est à dire comment est-ce que ça peut être il est certain mais ce n'est pas pour faire une hiérarchie pas pour brûler ce que j'ai adoré du tout au contraire le théâtre français est bourgeois il n'est pas engagé il n'est pas 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 il y a un monsieur juste avant il n'est pas il n'est pas il n'est pas c'est ça oui attendez je vais voir après je ne suis pas d'accord je ne vais pas on va peut-être jusqu'au si vous voulez du côté c'est très simple la pensée de la salle a été pendant longtemps imaginée comme une pensée du regard et spécifiquement du regard esthétique je ne dis pas qu'elle a été tout le temps ça en vérité ni qu'elle doit l'être en aucune façon je dis que ça a été la manière dont ça a été pensé et conçu et organisé c'est à dire et même organisé architecturalement c'est à dire des gens pouvant être sur le plan physique sur le plan moteur relativement je dirais neutralisé sur le plan moteur ce qui crée après des explosions d'énervement comme on a eu un cas à l'instant mais je le comprends très très bien je comprends très très bien cette exaspiration et parce que je l'éprouve aussi donc si vous voulez neutraliser l'ensemble des activités motrices moi je suis très frappé du fait que au théâtre l'anecdote que je raconte très souvent mais c'est peut-être pas très récent mais c'était il y a quelques années pas tant que ça lorsque je suis en train de regarder un spectacle parfois un spectacle long alors il m'arrive de faire ça et puis un moment après de faire ça et puis de faire ça et puis ma voisine me dit ah bon ça suffit c'est à dire que c'est à dire que c'est la position supposée qui évidemment est fausse et la position de neutralisation motrice au profit de la pure activité scopique vous voyez et auditrice auditrice bien sûr je ne dis pas que c'est la réalité de ce qui a lieu je dis que c'est le modèle y compris le modèle architectural le modèle culturel etc et comment fait-on comment fait-on pour que le pour que l'activité de théâtre comme ça a été le cas vous savez que Brecht pour revenir à lui encore un allemand que voulait espérer que les acteurs puissent que les pardon que les spectateurs puissent se déplacer puissent boire puissent manger puissent même fumer disait-il à l'époque dans le contexte de l'époque etc c'est à dire de penser que le fait d'aller au théâtre n'était pas une neutralisation motrice je ne sais pas comment on fait on a essayé on a tous essayé je suis sûr qu'il y a dans la salle des gens qui ont essayé de le faire à leur façon il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire une partie de la floraison il y a une quinzaine une vingtaine d'années du théâtre de rue procédait de ça c'est à dire un théâtre ambulant un théâtre en marche un théâtre mobile un théâtre actif je ne dis pas qu'il ne faut que du théâtre ambulant partout ce n'est pas du tout ce que je veux dire le théâtre de rue était une des réponses à ça je ne sais pas comment on fait pour que cette cette activité y compris physique soit présente dans les dans les dans les salles or il me semble il me semble que c'est un besoin d'autant plus fort qu'on avance dans le temps aujourd'hui alors pourquoi le cinéma pourtant le cinéma c'est bien pareil on est bien sur des fauteuils aussi on est bien immobile et tout ça la grosse différence c'est que le cinéma pour un certain cinéma en tout cas un cinéma de masse pour courir dans cette direction pratique la politique du choc du choc sensoriel à la fois auditif les intensités de plus en plus fortes à la fois visuel à la fois rythmique avec les montages de plus en plus rapides etc. donc une espèce de manière de se couer sur le plan sensoriel pour que ça compense en quelque sorte cette inactivité moi personnellement je ne suis pas très sensible à ça non plus Monsieur Bonsoir en fait quand vous avez essayé un petit peu de voir ce que c'était que pensé j'ai eu l'impression ma question va être très courte qu'en fait vous vouliez parler du rythme à travers le théorème de Jouvet le théorème de Roquette le théorème d'Alferri qu'au fond cette question du mouvement cette question de passer d'un mot d'une phrase à l'autre d'une étape à une autre c'est la question du rythme et voilà je voulais savoir ce que vous en pensiez le plus grand bien le plus grand bien parce que parce que le rythme est aussi énigmatique que la pensée puisque si on réduit le rythme à la répétition absolument à l'identique que vous savez apparemment très bien qu'il n'y a plus de rythme le rythme se fonde sur une répétition mais si cette répétition est disons en gros pour le dire vite absolument mécanique il n'y a pas de rythme le rythme est une espèce de chose très énigmatique très étrange qui fait que dans la répétition se produit quelque chose comme le sentiment ou d'une variation ou d'une accélération ou d'un ralentissement vous voyez et d'une pulsion qui n'est pas une pulsion mécanique enfin une pulsion mécanique ça ne veut rien dire mais qui n'est pas une pulsion qui pourrait être reproduite mécaniquement vous savez ce que sont les boîtes à rythme qui avaient une grande fureur qui faisaient fureur il y a 20 ans ou 30 ans et peu de choses étaient aussi peu rythmiques que les boîtes à rythme c'est à dire c'était pas alors maintenant il y a évidemment le moyen d'affiner beaucoup tout ça donc je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a quelque chose de cet ordre c'est pas la seule explication possible mais il y a quelque chose de cet ordre excusez-moi monsieur il y a une dame qui n'a pas parlé encore qui voudrait dire quelque chose vous dites recevoir la salle et vous dites le verbe adresser est-ce que vous pourriez donner un synonyme pour pour adresser parce que adresser et recevoir je vois pas et bien voilà bon mais bien sûr madame c'est bien ce paradoxe là qui qui m'occupe évidemment c'est le paradoxe que vous que vous relevez évidemment si j'insiste à ce point sur la réception c'est parce que l'adresse semble le contraire de la réception alors si vous voulez un argument d'autorité qui n'est pas un allemand mon excuse c'est un danois mais enfin quand même c'est Kierkegaard qui disait le paradoxe c'est la pensée il n'y a pas de pensée qui ne soit pas paradoxale c'est-à-dire s'il n'y a pas de paradoxe il n'y a plus de pensée donc le paradoxe c'est le propre le fond de l'activité de la pensée alors en effet dire l'adresse réceptive c'est paradoxal disons que dans le mouvement de ce qui personnellement m'a occupé puisqu'on a eu la gentillesse de m'inviter pour parler de ce trajet là dans le mouvement de ce qui m'a occupé j'ai beaucoup à une première période insisté sur disons l'aspect le don qu'il y a dans l'adresse donc apparemment la direction de la scène vers la salle quand il y avait une scène en tout cas des acteurs ou des agents du jeu vers ce qui écoute j'ai beaucoup insisté sur cette position l'aspect si vous voulez en gros d'une recherche de la générosité du don c'était il y a assez longtemps et en effet le chemin m'amène de plus en plus à imaginer qu'il n'y a pas de don sans le sens de la réception il n'y a pas de don sans le sens de la si vous voulez dans le Tao pour sortir du cadre dans le Tao il est fortement indiqué pour autant qu'on puisse comprendre à travers les traductions qu'il y a au fond de l'agir un non-agir c'est-à-dire une capacité qui est quelque chose qui est plus dans l'élément de la disponibilité ou de l'ouverture mais dans l'action il ne s'agit pas de dire on abolit l'action pour n'être plus que dans la position réceptive quand vous êtes sur scène il faut bien faire des choses sinon c'est pas mais dans l'action trouver et c'est paradoxal trouver ce qu'il y a de réceptif dans l'action ce qu'il y a de passif dans l'agir et de réceptif dans l'adresse alors si vous voulez une traduction je vais vous en livrer une évidemment qui va amener certains d'entre vous à dire ah bon c'est ça qu'il voulait dire ah bah oui d'accord bah oui alors c'est catho je ne suis pas du tout catholique ou alors c'est protestant ou alors c'est juif ou voilà c'est que il y a le même paradoxe dans le mot prière c'est-à-dire que le mot prière c'est à la fois quelque chose que vous adressez et c'est en même temps une demande c'est-à-dire il y a une espèce de paradoxe dans la prière du même ordre je n'emploie pas le mot prière tous les jours c'est pas bon je suis j'étais grandi dans un milieu extrêmement athée et je raconte ça dans le dernier de ses livres voilà ça y est je reviens avec ma petite valise qui s'appelle trois soulèvements et qui était affichée là tout à l'heure j'essaie de raconter comment ça marche donc c'est pas ma comment dire c'est pas spontané chez moi de dire ça mais je reconnais qu'il y a cette espèce d'ouverture qui est quelque chose qui vient apparemment de soi mais qui vient de soi dans la demande et si je puis me permettre je répondrai aussi à la question de madame j'ai un souvenir j'avais 15-16 ans d'avoir vu une masterclass du MIM Marceau à son école du MIM au drame et voilà c'était quelques années avant sa mort et il y a un cours qui m'a complètement éclairée justement sur cette question là il expliquait à ses élèves MIM ce qu'il appelait le pré-geste où on peut avoir d'autres termes c'est-à-dire il disait à ses étudiants comment tu joues une scène où tu vas poignarder quelqu'un et donc il expliquait que si le MIM part d'un endroit pour poignarder quelqu'un en fait le geste va être tout petit il ne va pas avoir une visibilité s'il n'est que adressé il va faire ce geste là et donc le MIM Marceau disait mais non si tu veux poignarder quelqu'un fais un pré-geste donc il faisait partir son geste d'extrêmement loin et du coup cette adresse était précédée par justement ce mouvement inverse et donc donner une visibilité encore plus grande en fait au geste expressif donc voilà moi comment je comprends la proposition de Denis je pose la question il y avait quelqu'un a fait mention de la fonction du théâtre pour vous quelle est la fonction du théâtre madame est-ce que vous me permettez de faire une réponse je ne voudrais pas que vous preniez ça comme une esquive mais je vous assure que c'est pour moi une ascèse de la pensée je ne sais pas vraiment je ne sais pas je vous assure je ne sais pas alors on pourrait disserter des heures quand on a un petit peu de d'habitude de ce genre mais au plus profond je ne sais pas il y a un petit peu il y a un monsieur là une dernière question une dernière question ici bonjour alors je m'intéresse un tout petit peu à la philosophie et j'ai vu récemment que par exemple Socrate n'avait refusé d'écrire ses textes il préférait les déclamer enfin en fait dire ses pensées et je me demandais si à ce niveau là la philosophie ce n'était pas en fait du théâtre enfin parce qu'il y avait forcément il devait s'adresser non pas à des lecteurs comme les philosophes pourraient faire actuellement mais à des auditeurs à un public et voilà je voulais savoir où est-ce que vous en pensiez est-ce que finalement le théâtre et la philosophie à ce moment là ce n'était pas presque la même chose il y a à côté de moi des personnes qui pourraient répondre très savamment à cette question disons je crois je crois entrevoir ce que vous voulez dire en disant que en parlant d'une part de l'aspect oral qu'il y a quelque chose qui est dans la conversation alors ça a pu être formulé ou formalisé dans la philosophie grecque par la pratique des dialogues dont vous savez que ce sont des formes écrites mais qui essayait de rendre compte très paradoxalement d'un échange oral et puis il y a un philosophe contemporain par exemple qui s'appelle Stanley Cavell qui est un grand philosophe américain qui élabore sa réflexion à partir de l'idée de conversation ce qui ne revient pas à dire qu'il suffit de bavarder ce n'est pas du tout ça mais qu'il y a dans cette forme d'échange que nous appelons la conversation quelque chose qui est peut-être nécessaire à l'élaboration de la pensée et qui donc ne répond pas par exemple la forme du traité systématique comme Spinoza a voulu le pratiquer mais Spinoza quand il a écrit vous savez l'éthique c'est un traité écrit sous la forme géométrique entre guillemets enfin disons mathématique c'était le rêve mais cette forme est sans arrêt interrompue parce que par des passages très nombreux qui sont des espèces de réponses à des objections de digressions de diversions donc il y a une structure extrêmement solide comme ça déductive et logique et puis il y a en même temps une espèce de mouvement d'échappée permanent qui serait presque de l'ordre de la conversation que Spinoza entretient avec ses contemporains alors de ce point de vue là oui il y a probablement une espèce d'espace qui peut paradoxalement être commun mais il y a aussi évidemment des antagonismes très très forts entre une certaine manière pour finir si vous voulez je vous dirais moi je l'ai senti personnellement de façon physique parce qu'il m'est arrivé une seule fois dans ma vie et pendant une seule année où on m'a demandé dans une université d'enseigner de la théorie on va dire le matin si vous voulez et de la pratique théâtrale l'après-midi ou l'inverse j'étais extrêmement en difficulté pour passer de l'un à l'autre je trouvais je disais à l'époque que c'était pas le même corps le corps qu'il fallait pour s'exprimer même de la façon la plus ouverte théoriquement ou philosophiquement si vous voulez n'était pas le même que celui qu'il fallait pour communiquer une énergie scénique et donc il y a une différence il y avait moi j'ai ressenti comme ça une différence ce que vous avez éprouvé l'une et l'autre parce que j'ai connu en tout cas Aurélie sur scène on ne le dit pas comme ça et grâce à Elisabeth Macoco ici présente c'était à Rouen et nous faisions à la fois des expériences de théâtre et aussi le tournage d'un film et Aurélie était là elle n'était pas du tout à l'époque dans les fonctions qui sont les siennes aujourd'hui et voilà comme quoi les chemins peuvent se croiser aussi Christine si vous voulez dire quelques mots de conclusion alors je ne conclurai pas ce débat qui peut encore se poursuivre longuement mais je voulais chaleureusement vous remercier pour ces échanges très vivifiants je voulais remercier la salle pour les questions et votre participation vous dire que vous trouverez en sortie de salle notre programme vous avez la possibilité de vous inscrire à notre newsletter suivre nos événements et justement nous avons un fil rouge puisque vendredi et samedi nous allons ici même performer les sciences sociales avec l'école des hautes études en sciences sociales avec des lectures des plus belles pages des sciences sociales des rencontres avec des doctorants et un débat performé ici même musique et lecture je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?